Je ne sais pas si ça arrive à beaucoup d'entre vous, mais je suis quelqu'un de très dur avec moi-même. Et lorsqu'on est très dur avec soi, on a tendance à se juger lorsqu'on commet des erreurs et à vraiment s'en vouloir d'avoir commis cette erreur. Donc j'ai commencé à travailler sur moi pour pouvoir comprendre comment dompter ça, comment dompter cet excès de jugement envers moi-même, cette dureté envers moi-même. Et donc la réponse à tout ça, pour pouvoir passer au-dessus de ces jugements envers nous-mêmes et de cette manière de se blâmer si durement, j'ai compris qu'effectivement personne n'est parfait. Et ça arrive à tout le monde de faillir, même au meilleur. Et qu'à partir du moment où ça ne crée pas quelque chose de grave autour de toi, il n'y a pas de raison de ne pas se pardonner à partir du moment où tu apprends de ton erreur. Donc vraiment, lorsque tu arrives à voir les erreurs comme une source d'apprentissage et que tu te dis « Ok, ça, ça me permet de savoir que ce n'est pas bon pour moi et qu'il ne faut plus que je le fasse », c'est même bénéfique et c'est dommage de se blâmer pour quelque chose qui te permet d'évoluer finalement. C'est vrai que maintenant, à partir du moment où tu reproduis deux fois, trois fois, quatre fois la même erreur, c'est que tu n'apprends pas de tes leçons et oui, tu peux commencer à être un peu plus dur avec toi-même. Mais des fois, on est tellement dur envers nous-mêmes, on oublie qu'on n'est pas parfait et que personne ne l'est. Donc ça aide à relativiser quand même. Pour ceux qui en avaient besoin, mets la vidéo en favori.